bonsoir à tous on se retrouve pour quelque chose de pas exceptionnel aujourd'hui il y en a pas d'autres sur toutes les chaînes j'ai essayé d'en regarder deux trois avant de avant de tourner le mien pour voir s'il y avait des choses puis après je me suis dit voilà chacune même si on a des achats en commun voilà je peux pas bref donc on se retrouve pour un hall action j'ai une sale tronche parce que je suis extrêmement sous tension enfin attention commence à redescendre mais on vit dans un monde de taré faut le savoir et quand je suis rentrée du boulot donc j'habite à côté d'un dans une ruelle on va dire une petite rue en tout cas qui mène sur un grand boulevard et dans ce grand boulevard il y a un kebab et donc j'arrive pour me garer et enfin pour rentrer dans ma rue et il y a une voiture de garer en plein milieu de la rue donc c'est très très fréquent les gens pensent ici que comme c'est des petites rues c'est des places de parking donc pas énervé du tout enfin c'est quotidien donc je m'énerve pas tu remercies à chaque fois que quelqu'un de garer en plein milieu donc je mets quand même un coup de klaxon pour lui signifier ma présence donc il vient il ouvre la porte de sa voiture et pendant ce temps là ma fille descend parce que du coup je dis bon ben attention s'il ya pas de place pour se garer tu descends et moi je vais garer la voiture donc ma fille descend et là le type voit que ma fille descend donc il commence à faire ouais c'est bon elle me dérangeait pour rien il claque sa porte donc je re klaxon je dis non mais je veux passer quand même quoi je suis au milieu d'un boulevard je veux quand même aller jusqu'à dans ma rue quoi donc il me laisse passer et donc bien évidemment j'arrive au bout de la rue il n'y a pas de place pour se garer donc obligé de faire demi-tour et au moment où je redescends de la rue et ben il s'était remis à la place et là il me voit et il commence à m'insulter mais il y avait une rue qui nous séparait quand même pas une grande rue mais je sais pas combien de mètres ça fait mais bref il commence à à m'insulter à la porte de sa voiture j'entendais moyennement ce qu'il disait mais je savais que c'était pas sympa et alors je dis mais je dis j'ai quand même le droit d'entrer chez moi quoi enfin et puis là il me dit allez vas-y ferme ta gueule et donc là comme je suis un peu une nerveuse quand même j'ai laissé un peu la goutte de trop quoi donc je vais me parler sur un autre enfin qui l'entort et qui se part quoi et qui voilà et donc ça lui a pas plu il a commencé à faire le cake à vouloir avancer sa voiture jusqu'à la mienne et pas de chance pour lui ce que je ne savais pas moi non plus et lui non plus c'est que mon chéri est à l'intérieur de la maison donc mon chéri est sorti et un petit jeune voisin qui habite là aussi ma voisine enfin tout le monde est sorti s'est retrouvé au milieu tout ça et ben il a continué c'est à dire au lieu de monter dans sa voiture et de se barrer il nous a tous insultés tous menacés il a fini par partir parce qu'on lui a pas laissé le choix donc il est parti et après pendant un quart d'heure il a tourné en rond autour de il faisait que des allers retours devant notre rue en fait et comme moi j'étais allé me garer ben forcément je suis repassé à pied il m'a insulté mon chéri est sorti et quand même resté pas loin donc pareil il a commencé à le rebrancher le voisin je vous racontais parce qu'il fallait que je que je le sorte pour qu'on n'en parle plus mais on vit dans un monde de tarés j'ai un petit peu à chercher son kebab il se gare en plein milieu c'est un merde quoi prend ton kebab gare toi en plein milieu si tu veux à la condition fait moi ça m'arrive de mettre en warning dans la rue en vrac pour décharger les coûts mousse machin des fois j'ai envie de t'arrêter puis vite je cours par contre à la seconde même où quelqu'un me dit que je dérange que je gêne déjà j'y reste pas et en plus si quelqu'un manifeste le besoin de passer enfin je sais pas quoi enfin je sais pas c'est ouais on vient dans un monde de tarés j'ai un peu faut je regarde je suis fatigué donc alors que c'était une super journée puisque j'avais sauté ma pause déjeuner pour aller chez action parce que j'avais vu alors j'avais pas regardé les halls de belgique parce que je trouve ça assez frustrant quand on voit les copines qui ont des trucs et que nous on les a pas donc si on les veut je veux pas tout non plus de chez action mais en l'occurrence voilà donc j'ai pas trop regardé un au passage comme ça et puis et par contre j'ai dépassé à action parce que j'achète ma litière pour les bébés donc du coup j'avais sous les bâches ils ont bien mis des bâches bien transparente pour qu'on voit bien ce qu'il y avait dessous j'avais vu des dyes en forme de tag alors j'en ai 350 milles mais celui là il me plaisait il était magnifique et du coup il me le fallait et je me suis dit c'est pas compliqué action ouvre à 9 heures je suis sûr que demain soir il y aura déjà plus rien et en fait on sait beaucoup de blabla et en fait le action qui est le plus près de mon travail à eh ben il savait pas les dyes tombe du coup j'ai fait deux actions entre midi et de une vraie folle furieuse donc je vais vous montrer ce que j'ai pris voilà donc j'ai pris ce sketchbook donc c'est marrant parce que j'ai regardé trois où il n'a pas une qui a dit le même nombre de pages je vais essayer d'être précise donc 60 pages 35 plus 25 donc vous avez 35 pages de papiers aquarelle et 25 pages je peux encore pas dire comme les autres et 25 pages pour les fêtes réalcônes donc il ya un papier déjà le papier pour les fêtes réalcônes il est sympa moi je me dis que pour les tamponnages il irait vachement bien il fait 200 grammes et le papier aquarelle frais 190 grammes ah oui c'est possible qu'ils soient ah oui le papier aquarelle est moins épais donc ça par contre c'est pas une super une super affaire par contre je vois qu'il y a alors je pense pas que vous le verrez mais il y a des pointillés en fait donc c'est un bloc détachable moi ce que ça m'a inspiré quand je l'ai vu bon sur un déwall que j'ai regardé tout à l'heure c'était pile ou scrap je crois elle voulait faire un nuancis avec alors moi mon idée de base c'était juste d'avoir en fait un carnet parce qu'en général je le fais sur des chutes mais je cours après les chutes sur le bureau vous savez quand vous êtes en train de faire un projet vous avez encore de langue sur votre tampon faire des tamponnages d'avance mais sans faire des tamponnages d'avance je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je vais pas sortir exprès des tampons pour le faire mais quand je me sers d'un tampon et qu'il est sur mon bureau tac tac j'en fais quelques uns et voilà à la base je m'étais dit que j'en ferais ça donc ça c'était 1,79€ donc ça va quand même pas très cher le papier donc c'est très bien ensuite j'ai trouvé alors les tampons vous savez j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes mais après moi une planche de tampons à moins d'un euro je ne peux pas trop résister j'ai pas trop de volonté donc du coup du coup du coup du coup il y en a peut-être d'autres mais j'ai pris les cinq parce que les tampons étaient à 84 centimes ils dureront sûrement pas très longtemps ou peut-être que si mais moi je voulais montre à 84 centimes je vais vous dire même si je me sers que du papillon ben voilà quoi voilà voilà j'ai pris celui là bon les plantes c'est pareil j'en ai des tonnes mais bon c'est pas grave c'est assez petit donc ça peut être sympa vu que je n'arrête pas de faire des petits carnets etc etc ces détails qui sont adaptés aux petits carnets ça peut être sympathique j'ai pris celui ci alors celui ci c'était vraiment c'était pour dire que je les avais tous pris parce que clairement celui là j'en ai déjà un comme ça deux donc voilà alors celui ci j'étais contente parce que je me sers toujours du même tampon pour mettre sur mes attestants donc là je me dis comment ça va pouvoir changer je vais pouvoir me servir de la vague en entier voilà et là je vois qu'il ya un carré comme ça peut-être que bon ça fait pas la taille l'intestant pas c'est plus petit mais pour faire l'intérieur puisqu'à la base l'écran d'un intestin pouvait être à l'intérieur comme à l'extérieur au départ en tout cas ça fait trois centimètres par trois mois ça m'a pas l'air d'être un carré mais je dois pas voir les yeux en face des trous 3 3 et de l'autre côté où il y en a plus sur 4 3 par 4 et une attestable c'est pas du tout ça c'est quatre et demi par 6,2 en mercredi je sais plus quatre et demi par 6,4 on a t c'est normal c'est 6,4 par 8,9 ici c'est ça non je sais plus j'ai un trou bref voilà en tout cas pour faire des attestants ça changera et ensuite j'ai pris celui-là me demandez pas pourquoi si peut-être pour un petit canoï à france ce petit renard il est trop beau les petits tampons coeur les petits tampons enfin j'aime j'aime bien voilà je peux me justifier un 84 centimes je ne me justifie pas voilà voilà j'assume mes achats pleinement allez ça c'est fait ensuite un truc que j'avais dit que j'achetais plus et franchement je fais des efforts vraiment pour pas en acheter mais là je le trouvais vraiment très arbaille marlène alors c'est pas du tout le style arbaille marlène et par contre les couleurs les couleurs sont quand même très je dis c'est pas le style c'est quand même à se demander un car même si c'est pas un peu une imitation arbaille marlène parce que bon au plus le temps passe au plus je me rends compte quand même action c'est ce qu'on appelle des contrefaçons pas c'est pas vraiment des contrefaçons des copies mais c'est un peu ça quand même c'est des contrefaçons un peu maquillé je veux dire la palette la toute première palette métallisée avec les ronds là c'était vraiment là la ressemblance parfaite avec prima enfin avec une palette prima de toute façon que ce soit dans les produits donc voilà donc après c'est autorisé mais c'est vrai qu'on voit quand même de plus en plus de choses qui ressemblent à de plus en plus de choses bref ensuite un on continue avec donc ça je suppose que c'est pas une nouveauté ce sont des qu'on les appelle ça ruban adhésif textile donc je les ai pris parce que ils sont de couleur assez fluo donc en pleine crise de couleurs et vu cet abruti qui m'a bien fait suer aujourd'hui va garantir que de la couleur j'en ai bien besoin je me suis retenu de faire une page d'argent mal en rentrant déjà parce que j'avais pas le temps parce que du coup ça m'a mis en retard que je vous en raconte pas mais franchement j'avais beaucoup extériorisé bref allez on n'en parle plus donc ça pour rester dans le fluo alors je les avais pas acheté je l'avais vu avant le confinement mais je m'étais dit oh là là ça va des trucs 3d machin acrylique t'en a plein t'en a plein mais sauf que les fluo j'en avais pas donc voilà du coup j'ai pris les fluo alors c'est vrai qu'il ya des couleurs qui sont doublés parce que je suppose que c'est les mêmes donc voilà bon ben ça tombe bien j'ai un concours dans pas longtemps les doubles je pourrais éventuellement les mettre dans un lot voilà donc ça ça a coûté 84 centimes ensuite j'avais acheté le daise appareil photo machine à laver et une copine me l'a demandé donc je lui ai pris et moi je pourtant je les avais vu je m'étais dit que ça ça m'intéressait pas plus que ça est en fait ben je les ai vu mais je sais plus qui il ya quelqu'un à qui je suis abonné un qui a fait là ces derniers temps ce qui a utilisé ce daise avec la voiture là et je trouvais que c'était super joli donc du coup je les prix donc cela ils étaient à 3 euros 3 euros et des 1 quand même ouais c'est ceux à 3,49 je crois et je crois que c'est les seuls j'ai qu'un ticket de caisse sur les deux et ça je l'ai pris dans le deuxième donc ensuite cette dernière petite chose enfin deux dernières choses un truc a rien à voir avec le scrap mais que j'ai pris quand même parce que c'est une calculatrice scientifique ça coûte 15 balles ils ont sorti à 2 euros et quelques franchement vu ce que les gamins en font enfin moi ils m'embrayent deux par an il n'y a pas écrit casio mais c'est pas grave je trouve que ça ira très bien bon à voir mais bon il n'y a pas de raison que ça marche pas après c'est sûr les casio on doit pouvoir changer les piles que celle là on doit pas pouvoir sûrement je sais pas bref ce comment ça ira très bien et je me suis beaucoup retenu parce que des rubans comme tout le reste j'en ai des tonnes mais celui là il m'a beaucoup plu donc j'ai pris ce petit set de ruban avec les étoiles holographiques là c'est trop trop beau et on en vient donc pour finir parce que ça fait déjà 15 minutes pour un rôle action pour finir ben les fameux d'aïs alors si ça se trouve hésité déjà j'en sais rien mais en fait arba et marlène sort une nouvelle collection là le 27 mai et à l'intérieur elle a un d'aïs tag trop trop beau et du coup ça m'avait donné plein d'idées en avance parce que ça fait un moment que je sais qui va sortir et c'est d'aïs là mais il me fait penser à ça ils sont bien pensés ils sont ils sont bien pensés donc je vous montre là par contre je les ai tous pris enfin en tout cas tous ceux qui avaient et cela ils étaient je vous dirais pas le prix exact mais c'était de quelque chose mais est ce que c'était 39 ou 79 je ne sais pas voilà donc celui ci celui ci celui ci ils sont vraiment pensés pour que tout soit enfin c'est prêt quoi c'est prêt à quoi c'est vraiment super bon j'adore bon là j'utiliserai peut-être pas le portrait parce que vous avez vu à quel point ça m'avait compliqué l'existence dans une autre vidéo celui ci donc va pas la peine de vous dire qu'il va y avoir du tag celui ci alors là il ya la petite note de musique c'était vraiment trop joli la clé de sol les étoiles la chope de bière trop la classe on est déconfiné pas encore trop mais bon à moi j'ai que c'est une chope de bière mais c'était de la chantilly mais une bonne mire fraîche en terrasse ce serait cool aussi quand même mais bon et l'objet de mon enfin pourquoi à la base c'était pour ceux d'aïs là que j'y suis allé parce que j'adore alors je sais pas ce que je vais y mettre dedans mais un d'aïs avec une petite pochette un tag avec une petite pochette alors bien sûr on peut la faire soi même bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais voilà il me faisait trop envie et voilà et cette année j'ai décidé cette année déjà quelques années que genre que je vis avec une pensée positive et et mes enfants ne manquent absolument de rien mais je leur ai toujours appris qu'ils n'étaient pas tout seul sur terre et que moi aussi j'avais le droit d'exister donc c'est sans aucune culpabilité que je me fais plaisir à moi aussi parce que parce que voilà la vie courte et ils font profiter voilà donc si je peux me permettre je me le permets voilà 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 la suite bon désolé si j'ai embêté je vous ai embêté avec mon histoire mais voilà et il ya que vous là donc pas le choix et prochaine vidéo c'est un hall keepers créatifs alors si ce sera sûrement demain soit je le tourne ce soir et je vous le mets demain matin parce que celle là je vais la mettre tout de suite soit je tourne demain soir et vous l'aurez vendredi matin on est déjà jeudi demain voilà voilà donc si vous me revoyez avec un oeil au beurre noir dans quelques jours c'est qu'il est revenu mais voilà je vais pas dire avec la peur non plus voilà après moi du coup je suis partie moi je continue avec mon truc parce que ça me je suis partie du coup quand je suis revenu donc je suis revenu une heure plus tard il y avait les gendarmes en bas de la rue alors je sais pas si on leur a signalé je sais pas s'ils étaient là pour dissuader ou s'il est revenu je sais pas tout ça ça m'a contrarié comme vous pouvez le voir donc je vais m'empresser ou de tester des trucs ou de vous tourner en tout cas de passer à autre chose si j'y arrive voilà bon je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo plus enfin bon ça va je suis pas non plus mais ça me contrarie en fait que la bêtise humaine me contrarie en fait c'est déjà pas simple la vie quoi et vous avez des gens qui sont là on dirait qu'ils sont nés pour graviter autour et faire de la merde je suis une petite petite con voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt et